L'histoire de Noël est merveilleuse. Et on a raison de la rendre féerique autant pour les enfants que pour leurs parents et leurs grands-parents. Ce n'est pas tous les jours qu'on fête la naissance de Dieu. Il est venu en personne il y a si longtemps, mais on s'en souvient encore. Car le monde est parfois triste et malheureusement parfois méchant aussi. On se le rappelle tous les jours quand on écoute les nouvelles. Pourquoi sont-elles si mauvaises ? Nous ne le comprenons pas. Mais quand il fait nuit dans une grande forêt sombre ou une ville endormie, une seule petite flamme se voit à des lieux à la ronde et elle semble éclairer la forêt et la ville entière. La tristesse rend la joie plus profonde. Alors quand Dieu naît, la lumière est si forte que tous les trésors pâlissent. C'est cela qu'a compris ce roi mage, arrivé après les trois autres, dont nous avons seuls retenu les noms et les présents. Le quatrième roi mage Et les sages de l'Orient apportèrent l'or, l'encens et la myrrhe pure. Gaspard, Melchior et Balthazar Gaspard, Melchior et Balthazar Une légende raconte que lorsque vous viviez sur terre et que vous fiez votre pèlerinage à Bethléem, arrivé dans les tables, vous avez déposé vos trésors devant l'enfant et sa mère, mais que l'enfant ne voulut pas sourire. Marie était honorée par l'encens qui brûlait comme elle l'avait vue brûler dans le temple de Jérusalem où elle avait passé sa jeunesse, et les yeux pleins de larmes, elle cacha la myrrhe dans son sein. Mais l'enfant ne tendit pas ses petites mains vers l'or éclatant. La fumée fit tousser ses petits poumons. Il se détourna de la myrrhe et embrassa les larmes dans les yeux de sa mère. Les trois rois se relevèrent et prirent congé, avec le sentiment de gens qui n'ont pas été appréciés selon leur mérite. Mais quand la tête et le cou de leur dromadaire eurent disparu derrière les montagnes, quand le dernier teintement de leur harnais eut expiré sur la route de Jérusalem, alors parut le quatrième roi. Sa patrie était le pays que baigne le golfe persique. Il en avait apporté trois perles précieuses. Il devait les donner au roi qui était né à l'Occident et dont lui aussi avait vu l'étoile un soir dans la roseraie de Chiraz. Il s'est élevé et avait tout abandonné. En vain son sommelier lui versait-il le vin ardent. En vain sanglotait le rossignol à l'ombre des rosiers. En vain le jet d'eau pleurait de douces larmes. En vain la soulèche-ca aux yeux noirs l'enlacait sur les coussins du divan. Le roi de Perse prit son trésor le plus rare. Ses trois perles blanches qui étaient aussi grosses que des œufs de pigeon, il les mit dans sa ceinture et résolut de chercher le lieu au-dessus duquel brillait l'étoile. Il le découvrit, mais il arriva trop tard. Les trois autres rois étaient venus et ils étaient partis. Il arrivait trop tard et les mains vides. Il n'avait plus de perles. Il ouvrit largement les portes de l'étable sainte où se trouvait le Fils de Dieu, la Mère de Dieu et le Père nourricier de Dieu. Le jour tombait. L'étable devenait sombre. Une légère odeur d'encens flottait encore comme dans une église après les vèpres. Saint Joseph retournait la paille de la crèche pour la nuit. L'enfant Jésus était sur les genoux de sa mère. Elle le berçait doucement. Et à mi-voix chantait une de ces berceuses qu'on entend le soir quand on se promène dans les rues de Bethléem. Lentement, en hésitant, le roi de Perse s'avança, puis se jeta aux pieds de l'enfant et de sa mère. Lentement, en hésitant, il commença à parler. « Seigneur, dit-il, je viens à part des autres saints rois qui t'ont tous rendu hommage et dont tu as reçu les dons. J'avais aussi une offrande pour toi, trois perles précieuses, grosses comme un œuf de pigeon, trois vraies perles de la mer Persique. Je ne les ai plus. Je suis venu à part des trois autres rois. Ils marchaient devant moi sur leur dromadaire. Je suis resté en arrière dans une hôtellerie sur le bord du chemin. J'eus tort. Le vin me tentait. Un rossignol chantait et me rappela Chiraz. Je décidai d'y passer la nuit. Quand j'entrais dans la salle des voyageurs, j'aperçus un vieillard tremblant de fièvre étendu sur un banc du poil. Nul ne savait qui il était. Sa bourse était vide. Il n'avait pas d'argent pour payer le médecin et les soins qui lui étaient nécessaires. Il devait être jeté dehors le lendemain s'il le mourait auparavant, le pauvre. Seigneur, c'était un homme très vieux, brun et sec, avec une barbe blanche en broussaillé. Il me rappelait mon père. Seigneur, pardonne-moi. J'ai pris une perle dans ma ceinture et l'ai donné à l'aubergiste pour qu'il lui procura un médecin et lui assurera les soins. Et, s'il mourait, une tombe en terre bénie. Le lendemain, je repartis. Je poussai mon âne autant que possible afin de rejoindre les trois autres rois. L'ordre madère avançait lentement et j'avais l'espoir de les atteindre. Le chemin suivait une vallée déserte où d'énormes rochers se dressaient épars entre les tailles de térébintes et de genets en fleurs d'or. Soudain, j'entendis des cris venant d'un fourré. Je sautai de ma monture et trouvai des soldats qui s'étaient emparés d'une jeune femme et s'apprêtaient à lui faire violence. Ils étaient trop nombreux. Je ne pouvais songer à me battre avec eux, ô Seigneur. Pardonne-moi encore cette fois. J'ai mis la main à ma ceinture, pris ma seconde perle et acheté sa délivrance. Elle me baisa les mains et s'enfuit dans les montagnes avec la rapidité d'un chevreuil. À présent, il ne me restait plus qu'une perle, mais au moins, je voulais te la porter, Seigneur. Il n'était plus de midi. Avant le soir, je pouvais être à Bethlehem à tes pieds. Alors je vis une petite ville à laquelle les soldats d'Hérode avaient mis le feu et qui brûlaient. On ne pouvait presque pas distinguer les flammes dans l'éclatante lumière du soleil, mais on voyait l'air trembler comme il tremble dans le désert. Je m'approchai et trouvai des soldats exécutant les ordres d'Hérode et tuant tous les garçons de deux ans et au-dessous. Près d'une maison en feu, un grand soldat balançait un petit enfant nu qu'il tenait par une jambe. L'enfant criait et se débattait. Le soldat disait « Maintenant, je le lâche, disait-il à la mère, et il va tomber dans le feu. Il fera un bon rôti de cochon. » La mère poussa un cri perçant « Seigneur, pardonne-moi. Je pris ma dernière perle et la donnée au soldat pour qu'il rendit l'enfant à sa mère. » Il le lui rendit. Elle le saisit, le pressa contre elle, ne dit pas merci, mais s'enfuit tel un chien qui a trouvé un os. « Seigneur, c'est pourquoi me voilà les mains vides. Pardonne-moi. Pardonne. » Le silence régna dans les tables quand le roi eut achevé sa confession. Pendant un instant, il resta le front appuyé contre le sol. Enfin, il osa lever les yeux. Saint Joseph avait fini de retourner la paille et s'était approché. Marie regardait son fils qui était contre son sein. Dormait-il ? Non, l'enfant Jésus ne dormait pas. Lentement, il se tourna vers le roi de Perse. Son visage rayonnait. Il étendit ses deux petites mains vers les mains vides. Et l'enfant Jésus sourit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501